Musique Bonjour chers auditeurs, je suis Afida Chader et je suis très heureuse de vous retrouver dans ma rubrique « Livres ouverts ». Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un texte tiré du livre de Yasmina Khadra, « Ce que le jour doit à la nuit ». Yasmina Khadra est le pseudonyme de l'écrivain algérien Mohamed Mousselseou, qui a emprunté les deux prénoms de son épouse, Yasmina et Khadra, afin d'être publié dans une période hostile. Se présentant en effet, en homme aimant son pays, il est né en 1955 dans le Sahara algérien. L'auteur fait d'abord carrière dans l'armée jusqu'en 2000. Il quitte alors son grade de commandant pour se consacrer à l'écriture. En novembre 2013, l'écrivain a voulu changer les choses en se présentant aux dernières élections présidentielles en Algérie contre Abdelaziz Bouteflika. Écrivain de langue française, son œuvre est connue et saluée dans le monde entier. La trilogie, les hirondelles de Kaboul, l'attentat et les sirènes de Bagdad a largement contribué à la renommée de cet auteur majeur. La plupart de ses romans, dont « À quoi rêvent les loups ? », « L'écrivain », « L'imposture des mots » et « Kousinka » sont traduits dans 42 pays. Ce que le jour doit à la nuit a été consacré meilleur livre de l'année 2008 par le magazine Lire et a reçu le prix France Télévisions. Il a été adapté au cinéma par Alexandre Arcadie. En 2011, Yasmina Kadra a reçu le grand prix de la littérature en régal de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce livre « Ce que le jour doit à la nuit », un grand roman de l'Algérie coloniale entre 1936 et 1962. Une Algérie torrentielle passionnée et douloureuse et éclaire d'un nouveau jour dans une langue splendide et avec la générosité qu'on lui connaît la dislocation atroce de deux communautés amoureuses d'un même pays. Ce que le jour doit à la nuit L'avion s'engouffre dans les nuages. De brèves turbulences le secouent tandis qu'il pique du nez. Mon jeune voisin me tapote le revers de ma main, cramponné à l'accoudoir. « C'est rien, tonton, c'est juste que l'on quitte l'autoroute pour la piste pendant un petit moment. Les avions, c'est ce qu'il y a de plus sûr en matière de moyens de transport. Je me retourne vers le hublot, regarde les nuages cotonneux devenir avalanches, puis brume, s'amincir, revenir en force, s'étaler de nouveau avant de s'éliminer ensuite. Le bleu du ciel réapparaît, éraflé de traînées filandreuses. Que suis-je venu chercher par ici ? La voix de mon oncle couvre le vrombissement des moteurs. Si tu veux faire de ta vie un maillon d'éternité et rester lucide jusque dans le cœur du délire, aime, aime de toutes tes forces, aime comme si tu ne savais rien faire d'autre, aime à rendre jaloux les princes et les dieux, car c'est en l'amour que toute laideur se découvre une beauté. Ce furent les dernières paroles de mon oncle. Il m'avait dit ça sur son lit de mort, à Rio Salado. Aujourd'hui encore, plus d'un demi-siècle après, sa voix de moribond résonne en moi telle une prophétie. Celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l'âge de ses regrets et tous les soupirs du monde ne sauraient bercer son âme. Est-ce pour conjurer ou pour affronter cette vérité que je me hasarde si loin de mon territoire de prédilection ? L'avion se penche sur le côté en effectuant une embardée et surgissant du néant, la terre de France m'apparaît soudain. Mon cœur très saute dans ma poitrine et une main invisible presse ma gorge. L'émotion est telle que je sens mes doigts traverser le revêtement de la coudoir. Bientôt, les montagnes rocheuses me renvoient les reflets du jour. Sentinelles éternelles et inflexibles, elles veillent sur le rivage, nullement impressionnées par la mer démontée, ruant dans les brancards à leurs pieds. Puis, au bout du virage, Marseille, semblable à une vestale se dorant au soleil, répandue sur ses collines, éclatantes de lumière, le nombril dégagé et la hanche offerte aux quatre vents. Elle feint de somnoler, faussement, inattentive aux rumeurs des vagues et à celles qui lui parviennent de l'arrière-pays. Marseille, la ville légende, la terre des titans convalescents, le point de chute des dieux sans Olympe, la croisée providentielle des horizons perdus, multiples parce que, inépuisables, de générosité. Marseille, mon dernier champ de bataille où je dure rendre les armes, vaincu par mon inaptitude à relever le défi, à mériter mon bonheur. C'est ici, dans cette ville où le miracle est une question de mentalité, où le soleil excelle à éclairer les consciences quand elles veulent bien se donner la peine de déverrouiller leurs trappes dérobées, que j'ai mesuré le mal, que j'ai fait et que je ne me suis jamais pardonné. Il y a 45 ans, j'ai vécu par ici, rattraper l'ombre de mon destin, rafistoler quelques-uns de ses lambeaux, tenter de rabouter ses fractures, soigner ses fêlures, me réconcilier avec ma chance qui m'en voulait de ne pas l'avoir prise au vol, d'avoir douté d'elle, de lui avoir préféré la prudence alors qu'elle m'offrait ses tripes, qu'émander une absolution difficile au nom de ce que Dieu met au-dessus de tous les exploits et de toutes les infortunes, l'amour. J'étais venue par ici, à gare, incertain, mais sincère, solliciter une rédemption, la mienne d'abord, puis celle des autres que je n'ai pas cessé de chérir, malgré la haine qui nous a écartelés, la grisaille qui a voilé nos étés. Je me souviens encore de ce port, aux lumières chancelantes qui s'apprêtaient à accueillir le paquebot en provenance d'orans, de la nuit qui noyait ses quais, des ombres sur les passerelles. Yasmina Cadra, ce que le jour doit à la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada